Je m'appelle Louisa et je suis à l'Institut de la Vierge Fidèle. Je m'appelle Alexandre et je suis aussi à l'Institut de la Vierge Fidèle. Ferventia nous propose des pastilles ménagères effervescentes écologiques qui, en les diluant dans de l'eau, forment un produit ménager. La plupart de notre équipe est en option latine et donc Fervens en latin, ça veut dire effervescent. Moi, je suis vraiment trop contente de participer aux mini-entreprises. Je ne suis pas du tout en sciences éco. Jamais je ne me serais dit que j'allais faire quelque chose dans l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Et ma maman qui est prof de sciences éco m'a dit écoute, essaye, ça peut toujours te plaire. Et vraiment, j'adore, j'ai découvert plein de choses parce que c'est vraiment varié. On ne s'arrête pas juste à de la compta, juste à de la vente, on fait vraiment tout. Oui, un peu le même avis, on a fait plein de choses. La comptabilité que je n'avais extrêmement jamais fait, ce n'est pas simple. C'est un peu chiant de temps en temps, mais je souhaite aussi à la fois. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est parler avec les experts, etc. C'est sympa de dire leurs retours, les retours aussi des clients. C'est chouette à savoir. Toutes les rencontres d'experts, les permanences compta, toutes les vidéos quand quelque chose n'est pas clair, ils vont vraiment tout expliquer comme une vraie entreprise. et la majorité de notre équipe, elle ne connaît pas grand-chose dans l'entrepreneuriat et ça nous aide vraiment. Avec la mini, on n'est pas lâchés dans la nature, dans le sens où même la plateforme est super complète. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils n'organisent pas de petites choses à côté comme les concours, les labels et tout. Donc ça nous motive encore plus à peau finie, toutes les petites choses à faire. On a participé au concours Spot Radio, on a été sélectionnés. On ne va pas se mentir, on était très contents d'être sélectionnés. On était super contents, on avait envie d'y aller. Et ça permet aussi de découvrir d'autres côtés, de gérer une entreprise, et ce n'est pas que l'aspect communication, l'aspect vente. La comptabilité. Pour produire les pastilles ménagères, on a dû trouver un local pour pouvoir produire de manière certifiée. Et ça, ça a été très très compliqué au début. Et avant de pouvoir commencer à produire, de vendre et que ce soit vraiment concret, il fallait trouver ce local. Et moi, à un moment, je me suis dit, on ne va jamais démarrer la nuit. Et j'ai appelé plein de petits magasins qui font des savons de manière artisanale. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à du bouche à oreille, mais on a trouvé Solvay qui nous prête leurs locaux, leurs laboratoires. Et on a aussi accès à un chimiste qui nous a aussi aidé pour trouver la recette. Au début, il y avait des choses un peu compliquées, des choses qui n'allaient pas dans la recette, qui faisaient que le produit ne fonctionnait pas. Et là aussi, il nous a aidé. Jamais baisser les bras. Oui, vraiment, parce que c'était très difficile. Et puis finalement, on a trouvé. Il faut aussi être assez concis, qu'on ne l'est pas toujours. Assez régulier. Oui, régulier. C'est ça que je voulais dire. Alors moi, je dirais original, fun. Fervencia.